Salut les amis, c'est Emmerick Carter, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Je vous souhaite d'ailleurs une très bonne année puisqu'on est toujours au mois de janvier, bien qu'on soit fin janvier. Je vous souhaite vraiment le meilleur, continuez de bosser à fond dans vos projets et ils se réaliseront tôt ou tard. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une paire que justement je vous ai pas mal teasé dans la dernière vidéo unboxing parce que je vous avais dit que j'avais gagné deux rafles et la première rafle que j'ai enfin gagné en 2020 et même que j'ai enfin gagné dans ma vie en général, c'est cette paire là dont on va parler aujourd'hui. Une paire de Nike, bien évidemment encore une fois, une paire de Nike, c'est une collaboration cette fois-ci avec la marque Sakai. Pour ceux qui connaissent pas Sakai, c'est une marque japonaise qui a été créée en 1999 par Shitoze Hab, j'espère que je prononce bien son nom. Nike travaille avec cette marque déjà depuis quelques années, on a pu voir quelques collaborations, on a eu la première collaboration qui était la LD Waffle qui a été déclinée par la suite en plusieurs coloris. On a eu par la suite les Nike Blazers, vous savez très bien la Blazer, une paire qui est iconique chez Nike et qui existe depuis de nombreuses années aujourd'hui, qui a été revisité par la marque Sakai. Vous pouvez remarquer justement que sur ces paires là, on a souvent cette superposition, cette dualité en fait, le fait d'ajouter deux swoosh, ajouter deux languettes sur la paire, ajouter une double semelle. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, c'est très fashion, c'est une marque justement de mode, de haute couture. Donc c'est vraiment, voilà, il y a eu des défilés à la Fashion Week avec ces paires là, et moi je les trouve vraiment très très stylés, et c'est pas des paires faciles à porter, et on verra bien si sur le outfit vous allez kiffer la tenue que je prépare. Vous vous demandez même certainement pourquoi je porte un maillot du Brésil, vous devez vous dire, mais attends, il est sapé comme ça pour unboxer une paire de chaussures Fashion Week, pourquoi il met un maillot du Brésil ? Eh bien, vous allez comprendre quand vous allez voir le coloris de la paire. Et il faut savoir que je suis un très grand fan de l'équipe du Brésil depuis que je suis tout petit. Donc voici la paire, c'est la Nike Vapor Waffle, justement, qui est aux couleurs du Brésil, comme vous pouvez le voir. Une paire que j'ai gagnée en raffle sur le site de BSTN. Je suis vraiment très satisfait, je ne savais pas quoi en faire au début, je ne savais pas si j'allais la garder, je ne savais pas si j'allais la porter. Là, au moment où je tourne la vidéo, on est un mois après que j'ai gagné cette paire, donc je l'avais gagnée, elle était sortie le 17 décembre. Et là, on est aujourd'hui le 17 janvier quand je tourne la vidéo. Je n'ai pas encore porté la paire. Et donc, je me tâtais, est-ce que je la revends, est-ce que je ne la revends pas ? Et honnêtement, je trouve le coloris très cool. C'est une paire Fashion, on peut le dire tout simplement. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec. Ça va me changer des paires de Nike que je porte habituellement. Cette LD Waffle, comme vous pouvez le voir, je vous parlais de la dualité tout à l'heure, donc là, vous pouvez voir, il y a le swoosh qui est en cuir. Et là, en fait, si vous voulez, il y en a un qui est tout blanc là, comme si c'était justement fait avec de la peinture et qui remonte là. Donc, c'est vraiment léger sur cette matière-là. Les matières qui dit justement Sakai, c'est souvent des matières qui sont très recherchées aussi. Là, par exemple, on a comme un genre de tissage, comme un genre de grillage, même si on peut le dire plus vulgairement. On retrouve du suède un peu partout sur la paire. On a les doubles lacets aussi qui sont dessus. On a la semelle qui est vraiment très atypique, on peut le dire. Mais voilà, franchement, c'est tout ça qui fait le charme de Sakai. On sent que c'est vraiment des paires qui sont très travaillées. Il y a une pâte artistique qu'on retrouve sur toutes les paires. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment du beau boulot. Dites-moi donc ce que vous pensez de la paire. Dans les commentaires, que vous aimiez ou que vous n'aimez pas. Parce que c'est vraiment une paire très atypique, que très peu de personnes peuvent porter ou peuvent même apprécier. Donc, dites-moi tout simplement ce que vous en pensez. Moi, je la trouve très cool. Comme je vous dis, c'est une paire que je trouve fashion faite pour la Fashion Week, clairement. Donc, voilà, à voir comment je pourrais la porter. Je ne pense pas que ce soit vraiment une paire que je porterai tous les jours. Mais en tout cas, je kiffe bien le délire. Donc, si vous avez kiffé la vidéo, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu et bien évidemment à mettre la cloche aussi. C'est très important, comme ça, vous êtes notifiés dès lors que je sors une vidéo. Il y a vraiment du lourd qui va sortir cette année. J'ai beaucoup de projets et je compte vraiment m'y tenir, contrairement à l'année dernière où j'annonçais des trucs avant de les faire. Donc, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse avec l'outfit. Pensez bien à vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, prenez soin de vous. Ciao, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501